Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce vlog, dans ce vlog musical. Je voudrais, tu sais, on parle de créativité, on parle de chanter, on parle d'écrire des chansons et aussi de mettre plus de créativité dans ta vie. Je voudrais te parler aujourd'hui de la technique des petits pas ou comment tu vas pouvoir en fait accéder à ce que tu souhaites faire, à tes rêves, si tu as envie de chanter, à bien chanter, si tu as envie d'écrire des chansons, à bien écrire, si tu as envie d'apprendre à cuisiner, de bien cuisiner. Et je vais t'expliquer, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Attends, tu es un peu de travers là. C'est hyper important et c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir y arriver. Je t'explique. Alors, si tu as envie par exemple de te mettre à courir, de te mettre à la course à pied et que tu te dis, bon allez, cette fois-ci là je suis hyper motivé, je m'y mets, je vais courir 10 km tous les jours. Il y a très 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 peu de chances qu'à la fin de la semaine, tu sois vraiment allé courir tes 10 km tous les jours. Pourquoi ? Parce que si tu n'as jamais couru, 10 km, ça fait une trottes. C'est trop important, c'est un objectif qui est beaucoup trop gros. Alors que si tu te dis, je me fixe, donc j'ai envie de me remettre à courir et je me fixe de au moins aller sortir courir tous les jours, quelle que soit la distance, si je vais faire 3 km, c'est bien, si je fais le tour du pâté de maison, c'est bien aussi. Le but c'est de créer, tu vois, la petite routine, de créer l'habitude. Donc si tu te fixes plutôt cet objectif-là, qui est plus petit, je suis d'accord, mais tu auras beaucoup plus de facilité à atteindre cet objectif parce que tu auras fait des petits pas, tu vois, plutôt que de dire je vais courir 10 km tous les jours. Donc quand tu vas faire le bilan à la fin de la semaine et que tu vas te dire tiens alors est-ce que j'ai réussi à sortir tous les jours pour courir, que ce soit autour du pâté de maison ou que ce soit plein de kilomètres, il y a beaucoup plus, la probabilité est bien plus grande que tu te dises eh bien oui, j'ai réussi à sortir tous les jours pour aller courir. Et si tu veux chanter par exemple ou faire de la musique, c'est vraiment la somme de plein de petites choses, de petites compétences. Apprendre à chanter, tu vas dire ça y est, je sais chanter. Non, il y a maîtriser sa langue, qu'est-ce qu'on fait avec les lèvres, comment on gère le son, comment on gère le souffle. Tu vois, il y a toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'on va découper. On ne va pas dire demain je vais savoir chanter. Non, demain je vais peut-être travailler mon souffle, la gestion de mon souffle par exemple. Donc on va découper comme ça. Et ça, ça va vraiment te rapprocher beaucoup plus vite de ton objectif parce que peut-être dans une semaine, tu vas te dire, ah ben tiens, oui, j'arrive à gérer mon souffle maintenant. Ok, l'étape d'après, c'est quoi ? Toi, c'est comme en cuis... Mais j'insiste vraiment en fait. Excuse-moi en fait, c'est peut-être chiant comme truc. Non mais j'insiste parce que j'ai vraiment envie que tu y arrives, que tu y arrives, j'ai vraiment envie de t'aider là-dessus. Et ça va te changer la vie, c'est sûr. C'est sûr, c'est garanti. Si tiens, tu ne sais pas cuisiner. Je prends toujours des exemples, mais tu ne sais pas cuisiner. Et puis tu dis, tiens, je vais faire un plat. Tu prends un truc des grands chefs, c'est hyper compliqué. Il y a peu de chances que tu y arrives. Parce qu'en fait, pour faire ce plat, il faudra que tu maîtrises peut-être la découpe de tes légumes. Arriver à couper tes légumes assez petits. Il faudra peut-être que tu maîtrises le fait de pouvoir mélanger une sauce, sans que ça fasse des grumeaux. Il faudra peut-être que tu maîtrises la cuisson de ta viande. Tu vois, toutes ces choses-là. Et donc, plutôt que de dire, ouais, allez, je vais faire le plat d'un grand chef, tu pourrais dire, tiens, je vais faire un petit fricassé de légumes. Et mon objectif, c'est d'arriver à bien tailler mes légumes. Tu vois ? Ou alors, tiens, je vais apprendre, je vais essayer de cuire une viande sans cramer, sans qu'elle soit trop pas assez cuite, ou sans qu'elle soit hyper cuite, au contraire, et qu'elle soit trop sèche. Et ça va être ton challenge de réussir à bien cuire une viande. Puis tu vas t'entraîner, tu vas cuire du bœuf, tu vas cuire du porc, tu vas cuire du poulet, tu vois, toi. Tu vas t'entraîner à cette compétence-là. Et après, à couper tes légumes, puis après à comment bien lier une sauce. Et après, quand tu sauras bien cuire ta viande, que tu sauras lier ta sauce et que tu sauras découper tes légumes, tu vas mettre tout ça ensemble. Et là, tu vas commencer à faire du bon plat, tu vois, de la bonne cuisine. Donc, il faut vraiment que tu découpes. Alors, regarde, regarde ce que tu peux faire et tu peux me dire en commentaire qu'est-ce que tu vas te mettre à bosser comme ça par rapport à un de tes objectifs, à un de tes rêves, que ce soit de te mettre au sport, d'apprendre à danser, d'apprendre à chanter, ce que tu veux, d'apprendre une langue. Voilà. C'est pareil, si tu veux, dans les langues, on va apprendre déjà à dire bonjour, on va apprendre à dire les choses qu'on aime, à se présenter. Et voilà, petit à petit, on empile. Donc voilà, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu veux apprendre à faire et comment tu vas t'y prendre pour découper ça en mini-objectifs, en fait, en faisant des petits pas. Pour chanter, par exemple, ça serait quoi ? Alors, pour chanter, ça serait déjà gérer ton flux d'air. Tu vois, si au bout de trois secondes, par exemple, tu n'as plus d'air, tu suffoques, tu n'arrives plus à chanter, en fait, tu n'auras même pas le temps de faire des vocalises parce que tes petites gammes, enfin, tes entraînements, tu n'arriveras pas à les faire puisque tu n'arriveras même pas à tenir assez d'air. Tu seras obligé de respirer entre chaque exercice. Et du coup, ça ne sera pas efficace. Donc, la première chose, ça va être peut-être d'apprendre à doser, à gérer ton flux d'air. Ensuite, peut-être que, je ne sais pas moi, au niveau de la résonance, par exemple, si tu veux peut-être faire des effets avec ta voix, le problème, c'est que si tu n'as pas assez de son au départ, ça ne va pas marcher. Donc, on va peut-être travailler, justement, ça s'appelle l'accolement de tes cordes vocales. On va travailler ton son, ton son brut avant de faire les effets parce que les effets, ça ne sert à rien de les mettre si tu n'as pas de son. Si tu mets un effet sur ta pas de son, eh bien, tu n'as pas de son, ce n'est pas français ça. Si tu mets un effet sur pas de voix, en fait, on ne va pas l'entendre parce que tu n'as pas de source. Voilà, alors on peut faire ça. Après, on peut aller, si tu veux projeter plus ta voix, si tu veux apprendre, si tu veux pouvoir chanter un peu plus fort, par exemple, être plus présent, on va travailler la présence. Mais on ne va pas travailler ça encore avec un texte compliqué et encore, oui, mais je voudrais que le timbre est ceci. Non, 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 on va travailler ta présence vocale. Tu vois, c'est un autre truc. Mais n'empêche que quand tu vas faire la somme de tout ça et que tu vas chanter, tu auras de la présence, tu auras une bonne justesse, tu tiendras les notes jusqu'au bout et tout à coup, ça va changer ta manière de chanter. Mais ça, tu pourras le faire vraiment qu'en découpant comme ça les objectifs. Alors moi, tu sais, j'aime bien l'efficacité. Je t'ai préparé 20 exercices, c'est des fichiers audio dans lesquels au début du fichier, en fait, tu te laisses guider complètement. Je t'explique l'exercice, je t'explique ce qu'on va faire et après, je te les joue au piano et toi, tu as juste à faire l'exercice. Et chacun de ces 20 exercices, comme ça, si tu veux, il a un but. Travailler, comme on a dit, le flux d'air, la résonance, projeter la projection, travailler la langue, travailler ton agilité avec tes lèvres, la résonance, tout ça. Chaque exercice comme ça, il a un objectif. Et en fait, en travaillant, entre guillemets, juste sans réfléchir, en travaillant ça, eh bien, tu vas faire des petits pas, tu vas avancer, tu vas apprendre en fait, tu vas te rapprocher si tu veux de ton objectif, de bien chanter si c'est ton objectif. Donc voilà, écoute, si ça t'intéresse, tu peux cliquer quelque part là, si tu veux te procurer ce programme de travail. Et puis, il y a aussi des petits cadeaux dans la description, tu sais, tu fouilles comme d'habitude. Moi, je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix. Bye, ciao !